On attend cette troisième vague avec effectivement un stress à l'idée que nous ne pourrions peut-être pas prendre en charge les patients qui se présenteront au CHU. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nos lits sont occupés par des patients Covid et non Covid. On a une grande inquiétude quand même sur l'augmentation très rapide de l'incidence, puisque la Covid, depuis la première vague, nous a appris une chose, c'est que quand l'incidence augmente rapidement, 15 jours après, les admissions à l'hôpital, que ce soit en médecine ou en réanimation, augmentent. Les personnels sont fatigués, éprouvés par cette crise. On pensait peut-être au mois de mars se lancer dans un mille mètres et aujourd'hui, on est dans un marathon qui n'en finit pas. C'est des ressources humaines qui risquent de nous faire défaut, que ce soit des personnels médicaux, puisqu'il faut assurer une continuité 24-24, mais aussi non médicaux. Et donc là, notre souci, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous avons à peine le personnel pour faire fonctionner les lits que nous avons. Et donc, nous ne pouvons pas augmenter notre capacité en lit. Sur le doux, effectivement, on n'a quasiment plus de souches initiales de la Covid et qu'on est à plus de 80% du variant anglais. Et qu'on constate, effectivement, une modification du profil des patients atteints et ennemis en soins critiques, avec en particulier un plus grand nombre de patients en réanimation dans la tranche 40 à 50 ans. La bonne nouvelle qu'on a apprise hier, c'est qu'on nous autoriserait à faire, dans les jours qui viennent, des transferts sur la Suisse. Donc là, c'est véritablement une bonne nouvelle parce que ça nous permettra de dégager, entre guillemets, des lits pour pouvoir prendre en charge des patients nouveaux qui pourraient être amenés à venir dans les jours qui viennent.